Shalom, shalom à toutes et à tous, encore très, très ravie d'être votre compagnie. Je suis Renata Victorine et j'espère que vous allez tous bien, que ça se passe bien au niveau de votre ministère, là où vous servez devant le Seigneur. J'espère que tout va bien pour vous. Nous poursuivons encore cette semaine avec cette question concernant notre relation, notre intimité avec le Seigneur. Il nous faut l'approfondir, il nous faut travailler dessus. Bien-aimé, quand on aime une personne, on aime passer du temps avec lui, n'est-ce pas? Elle est la première personne à être informée des choses concernant, on cherche son avis, surtout quand on ne se voit pas un temps passé, on n'est pas tranquille, on aime sa compagnie, il est le centre de notre vie, n'est-ce pas? Et nos bien-aimés mariés peuvent certainement mieux le confirmer. Bien-aimés, je crois que bien-aimés, c'est exactement ce que le Seigneur, en tant que père, en tant que maître, en tant que le sujet de nos louanges, en tant que roi de nos vies, le Seigneur de nos vies attend de chacun de nous. Et en tant que chante, en tant que musicien, nous qui transportons sa présence en célébrant ses louanges et en entraînant son peuple dans sa présence, il nous faut connaître, savoir le contenu de ce qu'il attend de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Quel est le service qu'il aimerait qu'on fasse? Comment aimerait-il qu'on fasse telle ou telle chose par rapport à ce service sacré? Ça veut dire qu'il nous faut approfondir chaque jour notre relation, notre intimité, notre connaissance de ce maître-là. Bien-aimés, un fidèle et bon serviteur, c'est aussi celui qui connaît les désirs de son maître, n'est-ce pas? Celui qui connaît ses attentes, son plan, son programme pour cette saison, son temps, ses dessins, c'est celui qui comprend les saisons, justement parce qu'il est intime, parce qu'il est près du maître, ce que le maître veut faire dans cette saison, quel est le besoin du peuple du Seigneur, quelle est sa volonté. Quand on est par exemple dans une nation, quel est le cœur de Dieu? Comment on bat le cœur de Dieu pour cette nation, cette saison? Voilà des choses que nous devrions en tant que serviteurs comprendre du maître parce que nous aurions eu du temps à passer avec lui, prendre du temps à connaître son cœur. Regardez combien de fois nous faisons des programmes, nous organisons des projets, nous faisons des projets, nous organisons des temps de louanges, on va dire concerts aussi. On fait sortir des albums, des singles, on entreprend des actions par rapport au ministère sans forcément consulter le Seigneur, sans forcément lui demander, Maître, Seigneur, Père, qu'est-ce que je fais? Quelle est ta volonté? Comment tu veux que je le fasse? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne avec qui je dois collaborer? Quelle est ta vision? Je vois comme ça, mais qu'est-ce que tu veux et les détails de ce que tu aimerais que je fasse? Regardez, le Seigneur a dit à Moïse dans Exo, tâche de faire le tabernacle selon le modèle qui t'a été révélé. C'est-à-dire que Moïse était dans une intimité, une profondeur avec le Seigneur et pouvait voir des choses cachées et le Seigneur pouvait se révéler à lui. La vie de David nous enseigne beaucoup de choses sur l'intimité qu'on peut avoir avec le Seigneur. Je vous encourage à prendre du temps, à chercher, à connaître le Seigneur dans cette intimité. Le connaître, l'entendre, comprendre son œuvre, ça implique sensibilité. Ça implique la sensibilité à sa voix, ça implique la profondeur, ça nous entraîne à avoir plus de pésanteur. Aujourd'hui, il y a tellement de chantres, on va dire, vides, tellement de musiciens vides. Quand on joue, quand on chante, il n'y a rien, il n'y a rien. Parce que nous ne connaissons pas celui que nous servons, nous n'avons pas d'intimité, nous n'avons pas de profondeur. Et ça va de soi qu'aujourd'hui, on peut chanter des cantiques, des gens malades sont là, mais ne sont pas guéris. Il n'y a pas de transformation, les cœurs ne viennent pas au Seigneur, les gens ne sont pas forcément entraînés dans la présence du Seigneur. Le ciel semble fermé au-dessus de nous pendant que nous chantons. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi le fait que nous n'avons pas d'intimité, nous ne connaissons pas ce que nous servons. Bien aimé, il nous faut réfléchir à cela. Il nous faut réfléchir. Les conséquences de ce manque de profondeur dans notre relation avec lui sont évidentes. Des ministères cantonnés, sitôt nés, sitôt morts, des albums qui paraissent et puis on n'entend plus parler. Telle personne qui lance son ministère et puis disparaît. Des temps d'adoration sans impact, sans profondeur. Tout ça, ce sont des conséquences d'une intimité que nous n'avons pas avec le Seigneur. Et aujourd'hui, plus que jamais dans cette génération, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais cette révélation ne peut se faire que dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que nous l'aurions connue, nous aurions pris du temps avec lui, connaître ce qu'il attend dans cette saison. Alors nous pouvons impacter, bouleverser à travers notre ministère, entraîner des milliers de personnes à l'adoration et être des canaux de guérison, de restauration pour nos nations. Nous ne pouvons pas porter de fruits s'ils ne sont pas attachés au sept qu'il est. Il a dit dans Jean 15, 1, qu'il est le sept. Je prie de tout cœur que vous tous qui m'entendez, que cette soif d'intimité, cette soif du Seigneur augmente dans nos cœurs et que nous puissions aller loin avec lui. Aujourd'hui, décidons d'avoir des moments de qualité avec le Maître. Décidons d'aller en profondeur avec lui dans la prière, dans la méditation de sa parole, dans le jeûne, dans une vie mise à part. Connaissons celui que nous adorons et le Seigneur sera certainement glorifié. J'ai dépassé mes cinq minutes, sur ce, je m'arrête ici. Je vous encourage, je vous embrasse et je prie que le Seigneur nous donne de marquer cette génération parce que nous l'aurions connue et que nous ayons une intimité profonde avec lui. Shalom, shalom et à la semaine prochaine.